On retrouve le petit protégé des matins de jazz, oui on peut l'appeler comme ça, notre chroniqueur polar Bob Garcia qui ce matin nous parle de son dernier coup de coeur littéraire. Bonjour, bonjour Bob. Salut Nathalie, salut Mathieu, bonjour à tous. Le polar ça peut être franchement marrant comme nous le prouve Gordon Zola, auteur hors normes et prolifique qui se définit lui-même comme le fils naturel de Flash Gordon et d'Emile Zola, vous voyez le genre. Et après ses chefs-d'oeuvre de littérature humoristique que sont les suppositoires, la fosse celtique, Mozart est là ou encore la dérive des incontinents, il récidive avec une nouvelle enquête du commissaire Guillaume Suithaume et cette fois ça s'appelle les Tata Flingueurs. On est évidemment dans la parodie du film d'Odiard, les Tontons Flingueurs et on apprend sur la quatrième de couverture quand la vieille pègre machiste de Tonton rencontre les adeptes du mariage gay ça correctionne plus sa dynamite. Mais le gros intérêt de l'ouvrage c'est évidemment la parodie à la façon d'un Frédéric Dard si on exclut le côté un peu graveleux, Gordon Zola excelle dans le calembour, la contrepétrie, le clin d'oeil, le jeu de mots, un véritable feu d'artifice verbal au service de l'humour. Les Tata Flingueurs, une enquête du commissaire Guillaume Suithaume de Gordon Zola vient de sortir aux éditions Le Léopard Masqué. Bonne lecture les amis, à la prochaine ! Merci Pod Garcia, 7h53, Milt Buckner sur TSF Jazz. Avec Mathieu, on va essayer de trouver de nouveaux jeux de mots parce que les Tata Flingueurs, ça nous inspire.